... De nombreuses entreprises accumulent au fil du temps des liquidités. Tôt ou tard se pose la question de savoir comment transférer au mieux toutes ces ressources vers le patrimoine privé de l'entrepreneur. L'impact fiscal sera à ce moment-là un point d'attention essentiel. Adrien Biquet, estate planner chez The Groove Petercam, va nous en dire tout de suite plus. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors expliquez-nous de quelle manière une entreprise va-t-elle pouvoir extraire toutes ces ressources ? Pour un dirigeant, l'entreprise, on sait qu'il va pouvoir retirer des rémunérations, faire un engagement individuel de pension. Pour un actionnaire qui détient les actions de l'entreprise, le plus souvent, on va recourir à la distribution d'un dividende. Mais cette distribution de dividende est fortement taxée puisqu'on retient un précompte mobilier de 30%. Une alternative à ça, c'est la constitution d'une réserve de liquidation. C'est un mécanisme qui va permettre de planifier une sortie ultérieure de liquidité à un coût fiscal réduit. Et alors, comment ça se passe dans la pratique, cette réserve de liquidation ? Alors, en pratique, lors de l'Assemblée générale annuelle, les actionnaires vont devoir décider l'attribution du bénéfice réalisé par la société et ils vont pouvoir décider d'affecter toute ou partie de ce bénéfice à une réserve de liquidation. Cette affectation, elle va entraîner l'obligation du paiement immédiate d'une taxe de 10%. Ensuite, lorsque les actionnaires vont vouloir distribuer cette réserve de liquidation, il y a trois possibilités qui se présentent. Soit on liquide la société et à ce moment-là, il n'y aura plus d'impôts complémentaires qui sera dû sur la réserve de liquidation. La taxation finale est donc de 10%. Soit on décide de distribuer cette réserve de liquidation dans les cinq ans qui ont suivi la constitution de la réserve de liquidation. À ce moment-là, un précompte mobilier complémentaire de 20% sera dû. Si par contre, la distribution s'opère plus de cinq ans après la constitution de la réserve, alors seul un précompte mobilier de 5% est dû. Ça veut dire que la pression fiscale sur cette sortie de dividende, finalement, ne sera que de 13,67%, ce qui est bien moins élevé qu'un dividende taxé à 30%. Alors, vous venez déjà de nous donner quelques exemples, mais est-ce qu'on peut l'illustrer encore avec un exemple supplémentaire pour clarifier un petit peu tout ça ? Imaginons qu'on ait une société qui a un bénéfice à affecter de 110 000 euros. Les actionnaires décident d'affecter la plus grande partie de ce bénéfice à une réserve de liquidation. On va donc pouvoir affecter 100 000 euros à la réserve de liquidation et payer immédiatement les 10 000 euros d'impôt. Cinq ans après la constitution de cette réserve de liquidation, on va pouvoir la distribuer. À ce moment-là, on va retenir le précompte complémentaire de 5%, ce qui veut dire que les actionnaires vont se retrouver avec 95 000 euros en privé dans leur portefeuille. On avait 110 000 euros au départ, on se retrouve avec 95 000 euros à l'arrivée. Et quel profil d'entreprise peut constituer une réserve de liquidité ? Alors, seules les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, peuvent constituer cette réserve de liquidation. Les grandes sociétés n'y ont pas accès. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Simplement parce que le code d'impôt sur les revenus n'autorise pas cette possibilité-là. C'est seulement réservé aux sociétés qui satisfont à certains critères définis par le code des sociétés pour être qualifiées de petites sociétés. Donc, si je comprends bien, il y a une période d'indisponibilité de cinq ans pour l'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourra plus utiliser ses ressources durant cet intervalle ? En fait, ce qui est clair, c'est que cette mesure de réserve de liquidation, c'est une mesure à la fois comptable et fiscale, si on peut dire. Mais durant la période d'attente de cinq ans, dont je parlais tout à l'heure, la société va pouvoir investir ses liquidités. Elle en a la disponibilité. Et une manière intéressante de combiner la sortie de liquidité et cette période d'attente, c'est de réaliser un investissement en société qui va permettre de faire fructifier l'épargne. Et on peut recourir dans ce cadre-là à l'investissement en CICAV RDT, par exemple, puisque cet investissement-là présente la particularité que les revenus qui vont être générés par cette CICAV seront presque intégralement exonérés d'impôts des sociétés. Et donc, de cette manière-là, on crée un accroissement de valeur qui sera presque défiscalisé. Est-ce que la constitution d'un régime de liquidation est toujours une bonne stratégie ? Alors non, il faut analyser les choses au cas par cas. Deux exemples. Imaginons qu'une société ne dispose pas de liquidité suffisante pour payer soit l'impôt immédiat de 10%, soit qu'au moment de sa liquidation, elle ait des pertes reportées telles que finalement, il n'y ait pas de boni de liquidation à proprement parler. Et donc finalement, ce boni de liquidation à la fin qui est taxé à 30% n'existera pas. Et donc, payer de manière anticipée un impôt de 10% sur un impôt futur qui n'existera pas, ça n'a pas de sens. Un autre exemple, c'est l'hypothèse des sociétés qui sont elles-mêmes détenues par d'autres sociétés. La société actionnaire, elle n'a pas d'intérêt à recourir à la réserve de liquidation puisqu'elle pourra bénéficier, elle, grâce à sa participation dans la société FI, d'une exonération totale des dividendes et des plus-values qu'elle pourra réaliser sur son investissement, et ce, sous certaines conditions. Si on devait résumer tout ceci, quelles conclusions peut-on tirer de tous ces constats ? Eh bien, pour les petites et moyennes entreprises, le recours à la réserve de liquidation peut être une solution intéressante pour planifier une sortie future de liquidité. Et il y a moyen de combiner cette solution comptable et fiscale avec un investissement défiscalisé en société. Merci Adrien pour tous ces conseils. Avec plaisir. Merci Adrien pour tous ces conseils. Merci Adrien pour tous ces conseils.